Moi quand j'allais au cinéma avec mon père, des fois il m'emmenait voir des trucs d'un ennui, c'était horrible. Mais après j'ai eu un enfant qui m'a emmené elle aussi voir des films d'un ennui horrible. Donc là j'espère que celui-là il va vous divertir un peu. Allez, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire une blague ? Vas-y. Qui est le frère de Neymar ? Jean. Jean Neymar. Ah mon dieu, j'en ai marre. En fait c'est le festival de l'avenir, puisque c'est le festival des enfants. Le jeune public, c'est un public extrêmement intéressant et il ne voit pas les mêmes choses que nous. Je pense que quand on est enfant, on a un appétit énorme pour les films d'aventure ou les films de science-fiction qui tout d'un coup racontent que le monde a des possibilités énormes. C'est l'âge où soit on peut le plus vite oublier un film qu'on a vu, soit être le plus marqué possible et c'est des films qui marquent à vie. Oui, je vais devoir critiquer. Je vais élire celui qui m'a le plus plu. J'adore les films, j'adore le cinéma, même si je ne suis jamais allée au cinéma. En cinéma, tu restes dans un fauteuil, après il y a un grand écran et des projecteurs. Oui, c'est très confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada